Alors, bonjour, merci de vous être déplacé. Ici, je suis heureux d'être avec le candidat d'Anvio d'Option nationale, Patrick Bourgeois, pour faire cette conférence de presse, aujourd'hui dont le sujet est le financement par le gouvernement québécois péquiste des festivités du 150e anniversaire de la Confédération canadienne qui aura lieu en 2017. Ça nous apparaît assez problématique comme mesure, dans la mesure où le Parti québécois dit qu'il refuse d'utiliser les fonds publics pour faire la promotion de l'indépendance, et là, il décide tout de même d'investir dans des festivités qui ont comme but clairement de vouloir fortifier, solidifier, voire sûrement créer un sentiment d'unité canadienne. Alors, ça nous apparaît complètement absurde. Je vais laisser la parole à M. Bourgeois pour donner plus de détails. C'est pour la caméra. Alors, c'est ça. Dans le fond, nous, ce qu'on fait ce matin, on a commencé en discutant avec M. Lacerde, c'est la cohérence politique. Le message, c'est que ça prend de la cohérence politique pour faire de la politique au Québec. Dans l'Anvio, qu'est-ce qui se passe présentement? On a M. Hurtel. M. Hurtel qui fait les quatre coins de la rue dans pas longtemps. Il change d'emploi comme il change de chemise. Il passe du Parti québécois, il passe au Parti libéral, finance les deux grands partis depuis le début des années 2000. Pour nous, c'est de l'incohérence politique. On a après ça à côté le Parti québécois. On pourrait parler de la candidate. On a commencé à discuter de son cas. Tania, tu sais, qui passe d'un parti à l'autre en très peu de temps aussi, qui tient des propos très durs envers le Parti québécois pour se mettre au service du Parti québécois en très peu de temps, c'est de l'incohérence. Et pour le Parti québécois, ce qui est le message principal ce matin, c'est l'incohérence en ce qui concerne la philosophie même de ce parti-là. Ce parti-là est incohérent politiquement. Moi, j'ai été très longtemps au Parti québécois, j'ai été au cabinet Landry. À un moment donné, quand l'opportunisme et l'électoralisme prennent le pas, prennent, dominent finalement sur l'article 1 qui est de faire la souveraineté, bien, ça fait, tu deviens incohérent. Tu passes des conditions gagnantes, tu passes à, on va attendre le Messie, tu passes à la gouvernance souverainiste. Et là, ce matin, ce qu'on découvre, nous, ce qui nous dérange profondément, c'est que là, on se ramasse avec quelque chose qui s'appelle Horizon 2017. Quand on est souverainiste, ça doit être quelque chose, c'est une opération qui vient de l'autre côté de la barricade, on doit en prendre acte, on doit s'adapter, on doit réagir conséquemment. Jadis, pas si longtemps, il y a eu le 400e de Québec, qui était une opération d'aseptisation d'une réalité historique qui est la nôtre. En tant que souverainiste, ça doit nous déranger. On doit dénoncer ça. On doit se dire, moi, je suis historien de formation. Moi, je suis pour qu'on parle de l'histoire. Tu sais, il y a des gens qui disaient, oh, mais là, on ne peut pas, on ne peut pas cacher notre histoire. Tu sais, le 400e, c'est important qu'on en parle. Aucun problème à ce qu'on parle du 400e, mais on va parler de la vraie histoire du Québec. On ne commencera pas à inventer qu'il y avait, tu sais, c'est le bon entendus et qu'il n'y a jamais eu de problème. Après ça, il y a eu aussi la reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham, dans laquelle j'ai été impliqué pas mal. C'est moi et Pierre Falardeau qui avons fait avorter cette opération-là. Pas parce que je ne voulais pas qu'on parle de la conquête, parce que je ne voulais pas qu'on fasse à croire que Montcalm et Wolfe, c'était des chums et qu'il n'y avait pas eu de chicane. Quand on arrive avec ces événements historiques-là, le but des gens d'en face, c'est de faire croire, en s'appuyant sur les thèses Marcel Trudelienne, l'historien Marcel Trudel, c'est de faire croire qu'il n'y avait pas de chicane dans le temps. S'il n'y en avait pas dans le temps, ce n'est pas normal qu'il y en ait aujourd'hui. Or, il y a une tension aujourd'hui entre deux grands camps, qui est le camp souverainiste et le camp fédéraliste. Et là, moi, quand je regarde cette histoire-là d'Horizon 2017 et qu'on prend, et quand on va fouiller dans les documents du fédéral pour voir comment ils se préparent avec tout ça, puis qu'on se rend compte et qu'on tombe sur une citation de James Moore, qui dit finalement, le ministre James Moore, qui dit « Nous, avec ça, ça va être bon, ça va favoriser l'unité canadienne, puis ça va rapprocher les Canadiens de toute tendance. J'ai un problème avec ça. Le Parti québécois devrait avoir un problème avec ça. Tous les souverainistes devraient avoir un problème avec ça. » Et là, qu'est-ce qu'on voit en plus, c'est que pour les festivités à Québec, c'est 3E qui va organiser ça, c'est Daniel Gélina. Bon, moi, je n'ai pas de problème avec M. Gélina, je n'ai pas de problème avec ce qu'il fait dans la vie, sauf que jadis Naguère, M. Gélina, c'est lui qui a travaillé pour le 400e, c'est lui qui a pris ce mandat-là, qui était de l'asceptisation historique, et probablement que M. Gélina travaille selon les mandats qu'on lui confie, mais ça nous laisse présager que le 150e du Canada, bien, ça va être de la même eau que ce qu'on a déjà eu par le passé, c'est-à-dire quelque chose qui va gommer les chicanes pour faire quoi que tout va bien. Alors que le Canada, ça représente quoi pour le peuple québécois? Ça représente l'enfermement dans un système politique qui est étranger. Ça signifie quoi? L'interdiction des écoles séparées pour faire disparaître le fait français au Canada. Ça signifie le printemps 1918, quand ils sont venus mitrailler les gens contre la conscription dans les rues de Québec. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire la conscription au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la loi des mesures de guerre, c'est l'imposition d'un système à l'aide d'une constitution qu'on n'a même jamais signée, mais qui s'impose quand même à nous. Alors c'est tout ça le 150e du Canada. Ça fait que si on veut parler du Canada, on va parler de ça aussi. Mais pas me faire un party avec ça. Puis là, c'est vers ça qu'on s'en va, avec une opération destinée à faire un party. Puis là, tu sais, nous, ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on va nous faire en plus un spectacle à la mémoire de Johnny McDonald? Johnny McDonald qui a pendu Louis Riel, c'est ça qu'on va célébrer à Québec. Moi, je ne pense pas que c'est ça qu'on va faire. Puis déjà, quand on fouille dans les documents, on se rend compte qu'il y a une opération qui est organisée depuis 2010 au minimum au fédéral pour venir imposer le 150e. Puis là, on se pose des questions, on se dit, comment on va faire pour éviter les tensions? Tu sais, les Québécois, tu sais, pour eux, le Canada, ça ne veut pas dire la même chose que pour les gens de l'Alberta. Ça risque de créer des tensions. Pour les Amérindiens aussi, tu sais, nous, chez Option nationale, on a une sensibilité. Dans le mouvement indépendantiste, c'est nous qui véhiculons la plus grande sensibilité envers les Amérindiens. Moi, en tant que militant, j'ai travaillé auprès des Amérindiens. Puis pour eux aussi, le Canada, ça signifie quelque chose qui n'est pas toujours positif, c'est le moins que l'on puisse dire. La loi sur les réserves de 1871, ce n'est pas les Québécois qui avons mis les Amérindiens dans des réserves, c'est le Canada. Bien, 150 ans du Canada, c'est ça aussi. Est-ce qu'on va en parler de ça? Ça m'étonnerait. Je pense plus qu'ils vont trouver des Indiens, comme dirait Pierre Falardeau, des Indiens de centre d'achat pour venir faire des parades pour montrer que c'était le fun, c'était le fun. Non, ce n'est pas ça. Alors nous, compte tenu de tous ces éléments-là, on est pour le moins interloqué quand on constate que le gouvernement du Parti québécois va financer ça. Ça, c'est vraiment pour le moins surprenant. Là, nous, on va, on adresse un message au Parti québécois et à Tania Lompré, la personne qui se présente contre moi dans Viau. Venez nous expliquer. Là, on doit être, nous deux, là, on doit être deux niochons. On ne doit pas être assez intelligents pour comprendre c'est quoi la stratégie, mais il doit y avoir une grande stratégie derrière ça. La gouvernance souverainiste, on nous dit toujours qu'on ne comprend pas c'est quoi. Ce matin, c'est vrai que je ne comprends pas. Ça fait qu'il doit y avoir quelque chose de vraiment souterrain là-dedans qui est très efficace et qui a été imaginé par des grands mandarins du Parti québécois, mais qui viennent nous l'expliquer. Et si vraiment c'est ça la gouvernance souverainiste, bien moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a un grave problème. Alors nous, on veut savoir c'est quoi le but, puis on veut savoir aussi quel montant exactement ils comptent investir là-dedans. Puis après ça, bien on discutera avec eux. Puis nous, on va aller face aux… qui s'expliquent aux militants. Ce n'est pas option nationale strictement non plus, mais tu sais, ils ne peuvent pas se réfugier en disant « mais nous, nous sommes le gouvernement de tous les Québécois, alors on finance tout ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Parti québécois a été élu avec un mandat de gouvernance souverainiste. Quand les libéraux sont élus à Québec, ils ne nous donnent pas d'argent au mouvement souverainiste parce que ça ne fait pas partie du mandat qu'ils ont obtenu. Et ça, c'est cohérent. Moi, je ne dénonce pas ça. Ils ont le droit d'agir comme ça. C'est cohérent politiquement. Que le gouvernement du Parti québécois finance des opérations de propagande fédéraliste, ça, c'est incohérent politiquement. Et ça, je dénonce ça. Donc, effectivement, des célébrations, des commémorations historiques comme ça, ce sont des moments où un peuple a l'occasion de donner, cultiver le sens ou redonner un sens nouveau à des événements qui sont apparus dans le passé. Puis ça, ça sert à quoi? Ça sert à comprendre la situation actuelle. En finançant une opération comme ça du gouvernement fédéral, qui est clairement orienté idéologiquement puis qui a clairement une vision de l'histoire qui ne correspond pas à notre réalité, bien, on encourage une entreprise de révisionnisme historique potentiel. On va voir ce qu'ils vont faire, là. Mais si on regarde, si le futur est garant du passé, c'est ça à quoi on peut s'attendre. Et ça, c'est grave et c'est irresponsable pour un gouvernement qui se dit vouloir faire l'indépendance du Québec. La Constitution de 1867, ce n'est pas une fête pour les Québécois. C'est quelque chose qui est le résultat d'une histoire d'annexion coloniale foncièrement antidémocratique. Puis les institutions dans lesquelles ça nous a mis, dans lesquelles on est encore aujourd'hui des institutions monarchiques, avec un Sénat de non-élus, avec un système de votation qui est non-proportionnel, bien, c'est non seulement antidémocratique profondément, mais en plus, ça nie la diversité culturelle parce que ça empêche les différents peuples du Canada de mettre des lois en place pour protéger leur identité et leur culture. On l'a vu avec les Autochtones, on le voit avec les francophones hors Québec qui, à chaque génération, s'assimile à 50 % au milieu anglophone. On ne peut pas encourager ça. Il faut parler de notre histoire telle qu'elle a été. Et le gouvernement péquiste, en fait, devrait non seulement ne pas subventionner cette opération-là, Horizon 2017, mais en plus, peut-être, bien, faire sa propre manifestation et sa propre commémoration du sens que ça a vraiment pour nous, cette histoire-là. Alors voilà ce qu'on suggère, ce qu'on propose. Ça, ça serait cohérent. Alors on les invite à venir nous expliquer pourquoi ils font ça. Peut-être qu'on ne comprend pas leur stratégie, mais en attendant, on a l'impression qu'avec ce genre de gouvernance souverainiste-là, bien, les fédéralistes peuvent dormir tranquilles, comme l'a dit Patrick. Et voilà. Nous, en Option nationale, ce qu'on propose à tous les indépendantistes, bien, c'est de refonder le mouvement indépendantiste, de revenir à une approche où on défend vraiment les intérêts des Québécois, l'indépendance, la fierté, la liberté. Alors on n'est pas contre les gens qui militent au Parti québécois. On se dit, OK, là, il faut juste se réveiller, puis vraiment, là, se remettre en question profondément et retrouver une autre approche.